Tiens, est-ce que tu sais pourquoi les fusées sont si sensibles à la météo ? Oui, c'est vrai, un avion peut décoller dans de mauvaises conditions, alors pourquoi ce n'est pas le cas de cet engin qui est aussi pas mal imposant ? Alors déjà, première raison, une fusée n'est pas construite avec les mêmes technologies qu'un avion. Si c'était le cas, elle serait bien trop lourde pour décoller. Deuxième raison, son décollage est beaucoup plus lent du fait de sa position latérale. Une position qui la rend beaucoup plus sensible au vent. Et elle ne peut pas compenser cette force avec les moteurs comme pour un avion. Généralement, les vents doivent être limités à 50 km heure. Et c'est au niveau de la zone intertropicale qu'ils soufflent le moins fort, raison pour laquelle on a choisi cette zone pour l'implantation des bases de tir. Et la fusée est aussi sensible à la température. Il faut que la température, au moment de son décollage, soit supérieure à 5 degrés, mais aussi inférieure à 35 degrés pour pas que le carburant s'évapore. Les nuages dans lesquels la fusée va passer en volant sont aussi étroitement surveillés. Où il vaut mieux éviter de faire voyager un lanceur en plein milieu d'un gros cumulonimbus. Tu sais les nuages d'orage ? On craint aussi la foudre, elle peut faire de gros dégâts et mettre en péril le décollage. C'est d'ailleurs pour ça que les pas de tir sont entourés de paratonnerres. Et la pluie, comme pour l'avion, ce n'est pas vraiment un problème. Ça n'empêche pas de décoller.